Bonsoir Christophe André, nous sommes ravis que vous veniez à la rencontre du public bordelais chez MOLA pour la sortie de ce dernier ouvrage, Et n'oublie pas d'être heureux, toujours chez Odile Jacob, comme plusieurs de vos titres, je ne sais pas si c'est le cas de tous, en tout cas ceux que je possède personnellement. Il y a une très longue liste d'ouvrages puisque Christophe André est passé du rugby en somme à l'écriture, a cessé de marquer des essais pour en écrire, ce n'est pas de moi, je vais le trouver à votre propos. Et donc, psychiatre, clinicien à l'hôpital Saint-Anne à Paris, il s'est attaché à soigner, mais surtout à prévenir les rechutes et les récidives de patients en dépression notamment, ou en tout cas en difficulté morale, mentale. Et donc, il a publié beaucoup d'ouvrages sur les états d'âme, la gestion des personnalités difficiles, ou encore un titre sur les pratiques de l'estime de soi, imparfaits, libres et heureux. Et donc, vient de paraître « Et n'oublie pas d'être heureux », qui en fait est le deuxième morceau d'une phrase complète, « Fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux ». C'est ce que je me suis laissée dire et c'est l'éditeur qui aurait insisté pour raccourcir ce titre. Et en sous-titre, il porte également « Abécédaire de psychologie positive ». Donc, nous allons pouvoir commenter et questionner Christophe André sur ces différents aspects. Alors, vous savez que le 20 mars, c'était la journée internationale du bonheur, décrétée par l'ONU, ou vous ne le savez pas, parce que ça n'a pas changé le monde. Je crois que je ne suis pas la seule à être passée à côté. Rétrospectivement, je me suis aperçue que le 20 mars avait été une très très bonne journée, personnellement, parce que je suis allée voir le film de Colin Serrault, et je vous laisse vous remémorer votre 20 mars à vous. En tout cas, c'est une bonne nouvelle qui est confirmée par le livre de Christophe André. Le bonheur, ça existe. Est-ce que c'est vrai, le bonheur, ça existe ? Évidemment, évidemment. Je ne pourrais pas écrire 400 pages sur un sujet inexistant, en tout cas à mes yeux. Mais c'est une vraie question, dans la mesure où souvent on a à répondre à des critiques sur le bonheur. Les gens disent, oui, on trouve dans une certaine tradition philosophique des personnes qui disent, c'est une illusion, c'est un concept, c'est bon. Mais celui qui a le mieux répondu à ça, c'est le philosophe André Consponville, qui, en gros, je crois que c'est dans son dictionnaire philosophique, où il écrit, oui, oui, tous ceux qui disent que le bonheur, ce n'est pas grand-chose, ce n'existe pas, etc., qu'ils fassent l'expérience du malheur le plus profond, et ils comprendront par contraste ce que peut représenter le bonheur et son importance. Alors, bien sûr que le bonheur existe, et d'ailleurs la plupart des philosophes considèrent depuis 2000 ans en Occident et un peu plus longtemps encore en Orient qu'il est même une des motivations premières des êtres humains. Nous cherchons tous le bonheur. Alors, nous ne nous y prenons pas toujours très bien, pas de la meilleure façon, mais nous courons tous après le bonheur, nous aspirons au bonheur pour tout un tas de raisons, dont la principale est que, sans le bonheur, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tout simplement. Ça, c'est ce premier constat. Et donc, la réponse, le bonheur existe, oui, oui, il existe, bien évidemment. Et pourtant, vous avez un développement sur Freud, Freud qui vous a beaucoup marqué dans votre parcours universitaire, et même scolaire, et qui a déterminé, dites-vous en tout cas, votre vocation de vous orienter vers la médecine et la psychiatrie. Oui, oui, je fais partie d'une génération de médecins et de psychiatres qui n'ont pas pu ne pas lire Freud. C'était vraiment un passage obligé, ça l'est toujours. D'ailleurs, c'est vrai que Freud, maintenant, appartient à l'histoire de notre discipline. Mais autant je me suis engagé en médecine par admiration pour Freud et en me disant, voilà, tu vas faire comme lui, enfin comme lui, comme boulot, pas comme carrière, comme trajectoire. Mais voilà, tu vas faire le métier de ce monsieur qui est si passionnant. Autant après, une fois sur place, dans la psychiatrie, je n'ai pas été à l'aise dans le corpus de la psychanalyse, dans les pratiques de la psychanalyse. Après, chacun de nous se sent plus ou moins à l'aise avec certaines approches. Donc, je suis allé vers autre chose, dont la psychologie positive. Et au passage, je me suis aperçu que Freud était quelqu'un de très, très sombre, très, très pessimiste, avec une vision très négative, très douloureuse. Alors, on peut comprendre pourquoi. Il a vécu quand même à une époque où la vie était particulièrement difficile pour les Juifs, où il a connu le pire du pire. Mais je pense qu'il a toujours été quelqu'un de très sombre et un peu aux antipodes, au fond, de ce qui me passionne dans la psychologie. C'est-à-dire le côté plutôt lumineux, essayer d'amener les gens à prendre conscience de tout ce qui va bien chez eux. Une certaine confiance aussi dans la capacité de l'être humain à faire le bien, à résoudre les problèmes. Donc, tout en ayant beaucoup d'estime, d'admiration, de respect pour la figure de Freud. C'est vrai que je ne dis pas du tout la même chose. Mais aussi aux antipodes, parce que vous le rappelez, il ne croit pratiquement pas au bonheur. Il n'est pas inscrit dans les plans de la création que l'homme soit heureux. Ça ne peut être que quelque chose d'extrêmement fugitif. C'est ça. Je crois qu'il va même plus loin. Il considère que le bonheur est une illusion, ces espèces d'illusions fécondes, confortables, agréables, dont nous nous berçons. Mais qu'au fond, la seule chose véritablement tangible, c'est le malheur, l'adversité. Et puis, à la fin, on meurt. Voilà, la vie humaine, on naît, on souffre, on est malade. Les gens que nous aimons souffrent et sont malades. Et puis, tout le monde finit par mourir. Et c'est vrai. C'est ça, quand même. Je ne pense pas que quelqu'un dans la salle puisse m'expliquer le contraire. Mais, heureusement qu'entre tous ces moments, on a aussi la possibilité de ressentir des instants de bonheur, de parfois les provoquer un peu, aller à leur rencontre. Et c'est ça qui rend la vie habitable, qui rend la vie vivable. Sinon, nous sommes exactement dans la position des personnes dépressives. Les personnes dépressives, elles ne délirent pas. La dépression n'est pas un délire. On ne voit pas des choses qui n'existent pas. Mais on ne voit qu'un versant de la réalité. Ce versant sombre, négatif, les souffrances, l'adversité. On ne se focalise plus que sur ça. Du coup, ça devient très pesant de continuer à exister. Oui. Ce qui est frappant dans votre livre, c'est justement la balance un peu rétablie entre malheur et bonheur. Et si on parcourt le sommaire, la liste des entrées, on est frappé par le nombre d'entrées négatives. Pour parler du bonheur. À commencer par abîme. Mais il y a malheur, justement. Il y a suicide, il y a tristesse, regret, renoncer. Et puis des auteurs comme Marc Aurel ou Epictet qui ne sont pas non plus connus pour leur hédonisme ou même leur démonisme. Oui, oui, oui. Moi, j'ai tenu et je tiens toujours à ce que la psychologie positive ne soit pas perçue comme une sorte de discipline naïve, aveugle, consistant à dire il faut toujours positiver, la vie est toujours belle. Bon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Nous le savons tous. Et le rôle du bonheur n'est pas de gommer, d'écraser devant lui comme une sorte de rouleau compresseur qui aplatirait la vie au fur et à mesure qu'il avancerait. Le rôle du bonheur n'est pas de nous éviter l'adversité, même si nous en rêverions. Il est de nous aider à la supporter. Et il y a cette phrase de l'écrivain Paul Claudel que je cite dans le livre qui dit « Le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie » que je trouve très forte. Le bonheur est le moyen de la vie. Grâce au bonheur, nous pouvons vivre. Mais la vie, c'est aussi l'affrontement de l'adversité, la rencontre de la souffrance. Et j'ai tenu à ce que dans ce livre, ces aspects plus sombres de la psychologie positive soient abordés. Au fond, à quoi ça sert de vouloir être heureux ? Eh bien, ça sert d'une part à ne pas gaspiller les instants potentiellement intéressants et agréables de notre vie. Mais ça sert aussi à être plus robuste et plus costaud pour résister au malheur et à l'adversité. C'est ce qu'on cherche quand on propose des groupes de psychologie positive à nos patients. On le propose à des patients en rémission qui ont été très déprimés, qui ont eu des difficultés majeures et qui sont guéris. Et qui savent qu'un jour, ils rechuteront. Parce que souvent, si on ne fait rien, on rechute. Donc si on ne garde pas des médicaments toute sa vie, on risque de rechuter. Si on ne fait pas une psychothérapie efficace, on risque de rechuter. Si on ne travaille pas également sur son aptitude à profiter de la vie, à en tirer des nourritures qui nous renforcent, qui nous confortent dans l'idée que ça a du sens, on s'expose aussi au risque de rechute. Donc le boulot du bonheur, la fonction possible du bonheur, ce n'est pas seulement de rendre notre vie plus heureuse, c'est de lui donner plus de sens, de nous donner plus de robustesse. Et c'est pour ça qu'il y a ces entrées négatives. Et ça va même plus loin. C'est que j'ai tenu à terminer le livre sur une conclusion où je parle de ma mort. Et donc quand mon éditrice, Odile, a vu ça, elle m'a dit « Christophe, pour un traité de psychologie positive, quand même, c'est un peu bizarre. » Je lui ai dit « Non, mais Odile, d'abord c'est comme ça que je vois les choses. Et surtout, je suis sûr que les lecteurs seront sensibles aussi à ça. Ils vont ouvrir un livre de psychologie positive qui ne leur donne pas pour injonction d'être toujours heureux, toujours content, de tenter d'oublier ce qui ne va pas, mais qui leur apprend à le regarder en face à la lumière du bonheur. C'est ça, il n'y a pas de lumière sans ombre, ce qui donne le relief. Vous citez d'ailleurs Victor Hugo, qui est un maître de ces jeux d'ombre et de lumière. Donc le bonheur existe et le bonheur s'apprend et c'est un travail, vous venez de le dire. Et il ne tombe pas tout seul, il faut faire, il faut agir. Donc d'où l'expression d'abécédaire. Oui, alors l'abécédaire, j'ai tenu à ce qu'on appelle ça, j'ai voulu faire un livre qui soit une énumération de concepts, d'exemples, d'exercices, placés en ordre alphabétique. D'une part parce que je n'avais jamais fait. Alors quand on écrit des livres, il faut quand même continuer à avoir du plaisir à les écrire, ne pas s'ennuyer. Et donc, je n'avais jamais fait ça. Donc ça m'amusait beaucoup d'adopter cette forme pour exprimer mes idées. Et puis ensuite, parce que je pense que le bonheur se présente dans nos vies en désordre. Ce n'est pas quelque chose de... on ne peut pas faire un plan de carrière de son bonheur. Il y a bien sûr, comme vous le disiez, des bonheurs qu'on va rechercher, qu'on va tenter sinon de planifier du moins, de permettre. Il y a des attitudes mentales qui nous rendent plus disponibles au bonheur. Il y a bien sûr des bonheurs qui nous tombent du ciel. Il y a des bonheurs qui arrivent dans nos vies sans qu'on les ait cherchés, mérités, voulus. Et voilà, ils font irruption et c'est tant mieux, c'est merveilleux. Mais pour autant, je pense que pour la plupart d'entre nous, il y a effectivement les surdoués du bonheur. On pourra parler de ce profil d'humain qui est assez fascinant, que j'aime beaucoup. Vous dites que vous n'en faites pas partie. Non, moi je n'en fais pas du tout partie, des surdoués du bonheur. Moi je suis un tâcheron du bonheur, je suis un bosseur du bonheur. Je n'étais pas très doué au départ, puis bon, je suis devenu un élève correct, un élève moyen et acceptable. J'ai pu passer en classe supérieure jusqu'à présent. Mais il y a des surdoués du bonheur, effectivement, qui sont délicieux à observer. Mon beau-père en fait partie, il habite au Pays Basque, à Inoa. J'ai des tonnes d'histoires à son sujet où je l'ai vu fonctionner, traverser des histoires qui, moi, m'auraient mis dans tous mes états avec une espèce de capacité à en tirer les conclusions les plus intéressantes. Pas à nier le problème, mais voilà. Et l'idée, au fond, des efforts, c'est la chose suivante, c'est de dire que si nous attendons que le bonheur nous arrive, eh bien, il arrivera, mais de temps en temps. Et peut-être même qu'il arrivera rarement si nous ne sommes pas, si notre cerveau n'est pas très affûté pour le repérer dans notre existence. Et donc, l'idée de la psychologie positive, c'est que pour ceux et celles que ça intéresse, tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser au bonheur. Certains auteurs, certaines personnes parlent de dictature du bonheur. Mais il y a d'autres buts dans la vie que le bonheur. On peut s'intéresser à d'autres choses que le bonheur. Lorsque ça nous intéresse, eh bien, il y a un certain nombre d'efforts qui vont augmenter nos chances de nous sentir plus souvent heureux. Plus souvent, pas tout le temps. Le bonheur permanent, constant, ça n'existe pas, en tout cas pas ici-bas. Ce sera peut-être pour plus tard, quand nous serons tous morts au paradis, si nous nous y retrouvons, là on aura éventuellement un bonheur parfait et éternel. Pour l'instant, nous avons la possibilité de ressentir des petits bouts de bonheur, des petits moments de bonheur. Et c'est déjà super, et surtout si nous arrivons à, chaque jour, ouvrir nos yeux, notre esprit, notre cœur à toutes les propositions de bonheur qui croisent notre chemin. Sur cette accusation, ou peut-être risque d'accusation de dictature du bonheur, vous avez pris soin quand même de prévoir une entrée droit au malheur. Oui, c'est compliqué. Ce sujet du bonheur, vous savez, c'est un beau sujet, évidemment, mais c'est un sujet qu'il est devenu de bon ton de critiquer. Alors ce qui est étrange, quand on regarde l'histoire du bonheur, j'aime bien voir comment ça a évolué dans l'histoire. L'histoire du bonheur, enfin je ne parle que de l'Occident. Elle commence en Occident, donc dans l'Antiquité, avec la philosophie grecque, qui se donne pour objectif notamment d'apprendre aux humains à être plus heureux, à être des meilleurs citoyens, à être des humains régulant mieux leurs émotions, etc. Et donc c'est très chic. À l'époque de l'Antiquité, les empereurs font de la philosophie stoïcienne ou épicurienne, les intellectuels, c'est vraiment quelque chose de très valorisé, la recherche du bonheur. Puis le christianisme arrive et balaye un peu tout ça, en remplaçant la quête du bonheur par la quête du salut. Et le christianisme, au fond, délivre comme message « Ne cherchez pas trop vos petits bonheurs, l'habile, ridicule, limité ici-bas, occupez-vous plutôt de mériter le grand bonheur parfait et éternel dans l'au-delà en étant des bons chrétiens, etc. » Donc le concept de bonheur passe un petit peu au second plan. Il revient de manière spectaculaire au premier plan des préoccupations des Européens au XVIIIe siècle. avec les révolutions françaises et américaines qui inscrivent le bonheur dans leur constitution. Aux États-Unis d'Amérique, la première constitution déclare qu'il y a trois droits inaliénables pour l'être humain. Le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit non pas au bonheur, il n'y a pas de droit au bonheur, mais le droit à la poursuite du bonheur. Autrement dit, le boulot des démocraties n'est pas de faire le bonheur des citoyens, ça c'est les dictatures qui font ça, mais de créer les conditions sociales pour que les citoyens puissent se rendre eux-mêmes heureux, de créer des conditions d'égalité, de justice, de libre accès à l'éducation, aux soins. Et avec ça, on va se débrouiller, on est grand, on n'a pas besoin que les autres pensent ce que doit être notre bonheur. On a juste besoin d'avoir des sociétés qui nous permettent de nous poser la question du bonheur. Et ce XVIIIe siècle, il est fascinant parce qu'il est le siècle, au fond, de la démocratisation du bonheur. Avant lui, le bonheur était réservé aux élites et les pauvres, les esclaves, les illettrés, mais on ne s'occupait pas du tout de se demander s'ils avaient le droit ou non à être heureux. À partir de la Révolution française et de la Révolution américaine, on considère que tout citoyen a droit à se rapprocher du bonheur, a droit à sentir le goût du bonheur. Et là, à ce moment-là, les élites commencent à critiquer le bonheur. Les élites commencent, comme on a Flaubert, par exemple, au XIXe siècle, qui assassine un peu le bonheur, en disant « Oh, être heureux, pour être heureux, c'est simple, il faut être bête, égoïste et en bonne santé. » Voilà, si vous avez ces trois trucs, vous êtes heureux. Donc voilà, moi, je m'inscris un peu contre cette tradition de dénigrement du bonheur, ne serait-ce que parce que je suis médecin, psychiatre, et que je vois bien que l'absence de bonheur est quelque chose de très fragilisant, de très douloureux pour tous les humains et de très fragilisant pour nos patients. Et donc, avec ce mot « abécédaire », vous êtes à la fois très modeste et très ambitieux, je dirais. Modeste parce que ce n'est ni une encyclopédie ni un dictionnaire, mais ambitieux parce qu'il y a une idée de pédagogie derrière. Le bonheur, ça s'apprend, en somme. Oui, oui, moi, j'aime bien le mot « abécédaire ». C'est un mot désuet, je crois que ça n'existe plus, des abécédaires pour apprendre aux enfants à lire. Et je pense même ne pas avoir connu moi-même d'abécédaire quand j'étais à l'école primaire. C'est parce qu'on a abandonné ou presque la méthode purement syllabique. Voilà. Mais souvent, quand je chine chez les bouquinistes et que je tombe sur des vieux abécédaires, ces méthodes par lesquelles on apprenait aux enfants à lire, autant de l'école communale, sous la Troisième République, avant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, on voit qu'est-ce que c'est qu'un abécédaire. On apprend aux enfants à reconnaître les lettres, puis à les assembler pour faire des syllabes, à les assembler pour faire des mots. C'est une méthode d'apprentissage de la lecture. Et j'ai voulu appeler mon livre « abécédaire » et non pas « dictionnaire » parce que ça n'est pas un dictionnaire en réalité. Ce n'est pas juste une recension des concepts du bonheur, puisque, comme on le disait, il y a aussi des conseils, des exercices, des petites anecdotes, etc. Et d'autre part, j'ai espoir qu'au fur et à mesure que les lecteurs vont grappiller dans le livre, vont se balader d'un article à l'autre, vont regarder comme ça, en musardant les articles du livre, les entrées du livre, peu à peu, une sorte d'apprentissage automatique va se mettre en place dans leur esprit. En tout cas, c'est mon rêve qu'il en soit ainsi avec mes lectrices et mes lecteurs. Oui, il y a énormément d'invitations à musarder à la lecture. On y reviendra plus tard. Mais je voudrais qu'on parle quand même maintenant de la psychologie positive et de ce que vous apportez sur ce domaine, qui est relativement récent, puisque en 1998, quand Martin Seligman était professeur en Pennsylvanie, il a introduit cette nouvelle approche de la psychologie ou de la psychothérapie, ou plutôt il a voulu sortir de la psychothérapie en s'intéressant moins aux gens qui étaient très malades au fond, au bord de l'abîme, sur une échelle de moins 5 à 0, pour aller plutôt vers les gens qui sont entre 0 et 5, les amener vers plus de bonheur. Autrement dit, ça touche le grand public beaucoup plus et aussi les gens qui vont à peu près bien. Oui, oui, oui. Martin Seligman, c'est un des fondateurs de la discipline, cette discipline qu'est la psychologie positive, donc l'étude des moyens d'aider les personnes à développer leurs aptitudes, à mettre du bonheur, à mettre du sens dans leur vie. Donc voilà, c'est une construction de nos capacités à aller bien. Et Seligman, son histoire est très intéressante, elle est emblématique au fond de ce chemin que presque la majorité d'entre nous qui aimons et qui travaillons dans la psychologie positive l'avons parcouru. Seligman, il vient effectivement de ce qu'on appelle la psychopathologie. C'était un des meilleurs chercheurs mondiaux sur la dépression, sur certains mécanismes de la dépression, notamment liés à des échecs répétés, à des sentiments d'impuissance, à agir répétés. Et puis, donc, il avait eu des tas de prix scientifiques, il était très, très connu. Et puis, alors, c'est comme ça qu'il le raconte, en tout cas, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il y a un jour, j'étais dans le jardin chez nous avec un de mes enfants, une de ses filles, il me semble, un petit garçon, je ne sais plus. Et je râlais, comme toujours. Moi, le grand spécialiste mondial de la dépression, j'étais aussi un très, très gros râleur, un peu anxieux, un peu dépressif. Enfin, il avoue tout ça. Et mon fils me regarde et me dit, « Papa, ça suffit. Il y en a marre. Tu n'es jamais content. Tu râles tout le temps. Ça ne peut plus durer. Ce n'est plus possible, ça. Promets-moi d'arrêter. Moi, tu me demandes des fois de faire des efforts, de changer, d'avoir des bonnes notes, de ranger ma chambre. Je t'écoute, je le fais. Alors toi, tu vas m'écouter. Tu vas arrêter d'être un gros râleur. » Et donc, Seligman est là avec son râteau à la main ou sa bêche ou je ne sais quoi. Et il raconte que c'est un choc pour lui. Tout à coup, il réalise qu'en fait, il a passé sa vie à voir comment comprendre ce qu'était la dépression sans jamais se poser la question de savoir comment comprendre ce qu'était la bonne humeur, la joie de vivre, l'optimisme, le fait de prendre la vie du bon côté. Et il raconte que c'est là que tout à coup, il s'est dit, c'est vers là, dans cette direction que je dois aller, que je veux aller. Bon, peut-être qu'il en avait un peu marre de travailler aussi sur la dépression. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a eu ce virage théorique où il est passé de l'étude des dégâts à l'étude des antécédents. Comment éviter ça ? Comment éviter que la dépression arrive ? Comment éviter qu'elle ne revienne ? Mais comment ça a été une conversion personnelle ? Comment il a vu que lui aussi avait du travail à faire et qu'il fallait qu'il rentre dans l'intérieur de sa propre personne pour comprendre aussi comment ça se passait. Et ça, ça m'a inspiré quand même parce que moi, c'est vrai que ça fait plusieurs livres que j'ai compris en parlant avec mes lecteurs. C'est vrai que je reçois beaucoup de courriers de lecteurs, beaucoup de messages sur mon site. Quand je bavarde des petits échanges comme ceux que j'ai eus avec vous tout à l'heure, il y a plein de petites choses passionnantes qui me sont dites. Et j'ai compris à quel point, lorsqu'on est un lecteur, c'est important de sentir que l'auteur d'un livre a mis les mains dans le cambouis. Il n'est pas juste un théoricien ou un donneur de leçons, mais quelqu'un qui fait aussi le boulot, qui fait aussi les efforts, qui est aussi à la bagarre avec ses propres difficultés, ses propres limites, ses propres imperfections. Ça rend les messages qu'il délivre plus convaincants. Plus humains. Plus humains, plus puissants. Et donc, Seligman, lui aussi, a fait cette remarque, a suivi ce trajet. Et voilà, je voulais en venir à ça. C'est que dans ce bouquin, je raconte parfois les efforts que je fais, plus ou moins fructueux d'ailleurs. Il y a parfois, ça ne marche pas du tout. Mon entourage me remonte les bretelles, etc. Parce que l'idée, c'est évidemment de montrer qu'il n'y a pas de... Il y a des modèles parfaits, certainement. Ces professeurs de bonheur, là, c'est surtout du bonheur dont je parlais. Eux, ça ne les intéresse pas. Ils sont heureux comme ils respirent, donc ils ne vont pas écrire des livres là-dessus. C'est les tâcherons comme moi, les mauvais élèves comme moi qui ont le besoin d'écrire un livre pour mettre leurs connaissances en forme, pour renforcer un peu ces connaissances. Et du coup, c'est pour ça que dans ce bouquin, je me mets souvent en scène, pas pour prétendre être un modèle, mais plutôt pour dire, voilà, moi, comment j'ai eu du mal, voilà, comment je m'y suis pris, ou pour être un modèle concernant les efforts, pas le succès. Oui, ce qui est original, c'est qu'on s'attend à lire un ouvrage de médecin et en fait, on voit simplement, épaule contre épaule, un être humain qui nous accompagne, qui nous raconte ses petites mésaventures ou ses petites réussites, ou ses plus grandes réussites, mais telles qu'on pourrait nous-mêmes les vivre. Par exemple, l'entrée écharpe, c'est une anecdote qui défend l'optimisme. On ne perd rien à essayer, puis on ne sait jamais, on peut retrouver l'écharpe perdue dans le train. Et effectivement, à la fin de l'anecdote, elle est retrouvée. Personnellement, j'ai perdu beaucoup d'imperméables, de parapluies, de chapeaux, de gants dans le train. Je ne me souviens pas de les avoir une seule fois retrouvées, mais enfin, il faut continuer à essayer. On peut la raconter, c'est une histoire. Elle est arrivée d'ailleurs à quelqu'un que peut-être vous connaissez, certains d'entre vous, qui s'appelle Philippe Gabillier, qui est professeur à l'École supérieure de commerce de Paris. Donc on allait, je ne sais pas trop où, je ne sais pas si ce n'était pas à Bordeaux ou à Nantes, enfin bref, on allait à un colloque ensemble, on s'était retrouvés dans le train, on descend, et c'était un TGV, donc il s'arrêtait à la gare où on était descendus, puis il repartait deux minutes après. Le TGV, ça ne reste pas longtemps en gare. Alors, on descend l'escalier, on commence à être dans le couloir qui passe sous les voies, et il s'aperçoit qu'il a oublié son écharpe. Alors, je lui dis, écoute, fonce, vas-y, tu as peut-être le temps de la récupérer, on n'est pas très loin. Il me donne son cartable, il part en courant chercher son écharpe, puis il ne revient pas. En tout cas, il ne revient pas tout de suite. Je vois tous les autres voyageurs qui passent, puis plus personne. je me dis, punaise, tu l'as renvoyé chercher son écharpe, et le TGV a démarré, et il est comme un couillon dans le TGV, c'est toi qui as sa serviette, ses papiers, son téléphone, il va t'en vouloir. Et puis, je le vois revenir, tout content, avec son écharpe, il me dit, oh, j'ai eu chaud, je suis sorti juste à temps, mais ça y est, je l'ai retrouvé, grâce à toi, merci, bravo, quel optimiste tu fais, sans toi, je n'y serais jamais allé. Mais j'étais optimiste pour lui, mais après coup, je commençais à avoir des sueurs froides, quand même, oui. Et donc, cette manière de vous mettre vous-même en scène, ou bien vos proches, permet justement une approche plus pratique de cet apprentissage du bonheur. Parce que vous insistez beaucoup, encore une fois, sur le boulot, vous le dites dès l'introduction, devenir plus apte à saisir les moments de bonheur, ou même à les créer, ça demande du travail, et de l'exercice répété. Oui, en tout cas, moi sincèrement, il faut être réaliste, c'est-à-dire, qui va lire un bouquin sur le bonheur ? Mon beau-père, ça ne l'intéresse pas du tout, il sait tout par cœur. Ma femme, qui est sa fille, sa digne fille, ça ne l'intéresse pas du tout, ma femme n'a jamais lu un seul de mes bouquins. Elle me dit, moi je vais très bien, j'ai tout ce que tu écris, je le pratique, je le sais. Donc je sais bien que les personnes qui s'intéressent à ce sujet, qui ont besoin d'apprendre, sont des gens comme moi, qui ne sont pas forcément doués au départ. Donc, c'est ça l'idée de base, c'est de dire que pour nous, eh bien, le bonheur, en grande partie, va être lié à des efforts. Mais, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout, d'abord parce que ce sont des efforts agréables à pratiquer, ce sont des efforts intéressants qui vont nous faire découvrir tout un tas de petits détails de notre vie vraiment passionnants. Et puis, ce sont des efforts relativement faciles par rapport à l'importance des résultats auxquels ils nous permettent d'aboutir. Oui, et il se dégage de ces anecdotes une grande authenticité, enfin, parce que parfois, vous avouez des choses que peut-être tout intellectuel n'avouerait pas. Je pense à l'entrée Francis Cabrel, par exemple, qui est un article, en fait, sur la compassion et l'émotion de la vraie compassion, en ce sens qu'elle permet de nourrir la vie intérieure, mais aussi de dynamiser vers l'action. Oui, oui, oui. Là aussi, cet article, certains copains m'ont dit « Ah, tu sais, Francis Cabrel, quand même, c'est pas super chic. » Je dis « Mais non, moi, j'adore Francis Cabrel. » Alors, à Paris, effectivement, comme il a l'accent d'Agin et tout, c'est pas... Voilà, il vaut mieux parler de chanteur plus branché, mais je m'en fiche complètement. Moi, j'adore Francis Cabrel. J'adore son dernier disque où il chante les chansons de Bob Dylan. Je crois que personne ne trouve aussi bien que Cabrel la façon de reproduire le phraset de Dylan en français, enfin bref. Et du coup, je raconte effectivement une petite anecdote sur la compassion qui, au fond, dont le message, les anecdotes, évidemment, c'est pas le plaisir de me mettre en scène, c'est que je raconte des moments qui, moi, m'ont donné une leçon dont je suis sorti en me disant « Là, t'as compris un truc. Là, ce que tu viens de vivre, t'as appris quelque chose d'important. Et j'espère que ça sera la même chose pour le lecteur. Et donc, c'est tout simple. Je rentre d'une série de conférences ou d'un enseignement, je n'arrive pas à travailler. Donc, je branche mon casque sur mon ordinateur et j'écoute un peu de musique. Bon, j'écoute Cabrel. Et alors, je ne sais pas si c'est la grâce de la chanson, mon état de fatigue, la couleur du ciel, le mélange de tout ça. Je fonds en larmes. Et alors, j'ai les gros sanglots qui arrivent. C'est une belle chanson sur une jeune femme paralysée. Enfin bref, j'ai oublié le titre. Et mon premier réflexe, c'est de me dire « Non, t'es un, tout le monde est autour de toi. Tu ne vas pas pleurer comme un gros nigaud à ton âge avec ton petit casque sur les oreilles. Pas possible. » je commence à me dire « Ben non, bloque tes larmes. » Et puis après, tout de suite après, je switch en me disant « Ben non, c'est idiot. C'est idiot. Tu bloques tes larmes. Tu essaies de faire, je ne sais pas comment vous faites vous, mais quand vous commencez à pleurer et que vous ne voulez pas qu'on le voit, moi je regarde, je tourne mes yeux à droite, à gauche, très vite pour que les larmes soient absorbées par les canaux lacrymaux. Je mets un peu le bon, bref, un truc idiot. C'est vraiment… Et je me rends compte tout à coup que je suis en train d'assassiner un ressenti émotionnel fondamental qui est le ressenti de compassion. Je suis en train d'être submergé par la compassion, par la conscience qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher alors que moi, j'ai la chance de pouvoir marcher et je suis bouleversé tout à coup de… Vous savez, les idées ne nous bouleversent pas forcément mais ce sont les ressentis qui nous bouleversent. Bien sûr qu'on sait qu'il y a des gens paralysés mais ça ne nous fait pas forcément pleurer. Ça nous fait pleurer quand on est avec une de ces personnes ou quand une œuvre d'art, une chanson, un livre a assez de puissance évocatrice pour nous faire ressentir la compassion. Et là, je me dis n'assassine pas cette onde de compassion, laisse-la venir en toi, c'est quelque chose d'humain, ça va peut-être te rendre encore plus sympa avec les gens qui ont besoin de compassion, c'est vraiment lâche le truc. Et donc, je pleurniche un peu en tournant un peu la tête quand même et puis je me mets à partir sur la compassion, sur tout ce que ça signifie, sur son importance dans les relations humaines et ça, c'est typique effectivement. Et ce moment, je m'en souviens très bien parce que c'est le problème quand on est un homme et que des choses nous émeuvent et qu'on a les larmes qui viennent aux yeux, le premier mouvement, c'est de se mettre debout sur les freins pour bloquer le truc. Mais en faisant ça, on bloque les larmes mais on bloque aussi le ressenti émotionnel et certains ressentis émotionnels doivent au contraire prendre le plus de place possible en nous, notamment la compassion, l'empathie et toutes ces émotions du lien social face à la souffrance. Oui, donc il y a des dizaines d'anecdotes de ce genre et des dizaines de petits morceaux très savoureux, très inattendus dont vous tirez à chaque fois une leçon et on a compris la leçon au fur et à mesure que vous racontez l'anecdote. Je pense aussi à l'entrée électricité où il s'agit de la gentillesse un peu naïve mais désintéressée qui fait du bien à celle qui l'a dit mais aussi à celui qui la reçoit et même à vous qui en êtes témoins. Donc c'est aussi une leçon qu'on peut généraliser. Il y a un côté fabuliste finalement chez vous, la fontaine. Oui, j'aime bien les histoires mais je l'ai réalisé sur le tard au fond qu'on pouvait faire passer des messages très forts en racontant des petites histoires. Il m'a fallu du temps mais ça fait très longtemps que les conteurs et les narrateurs savent bien que les histoires sont très fortes et pédagogiques mais du coup j'ai pris goût à ça mais aussi pour une raison simple c'est parce que je me suis aperçu qu'en regardant des petites scénettes en regardant vivre les gens ça m'apportait beaucoup plus pratiquement qu'en essayant de faire marcher mon cerveau. Finalement j'ai appris beaucoup plus sur la compassion ou sur la bonté ou sur la gentillesse en regardant autour de moi les gens être dans la compassion ou ne pas y être qu'en étudiant le concept. En tout cas j'ai appris des choses qui étaient aussi importantes que l'aspect conceptuel. Et on voit bien qu'on peut tirer des plus petites choses du quotidien à condition de les saisir et de les analyser vraiment dans le détail parce que vous le faites avec énormément de précision par exemple le recueillement aussi qui est aussi très personnel puisque vous êtes sur la tombe de votre père mais vous analysez seconde par seconde presque ce qui se passe et je pense que ça pourrait aussi s'appeler petit traité de la vie intérieure Oui c'était déjà pris par Frédéric Lenoir très bon livre mais ça aurait pu s'appeler comme ça en tout cas c'est un traité de psychologie positive qui est très éclairé également par mon travail sur la méditation c'est-à-dire qu'un de mes credos est que nous devons faire beaucoup d'efforts pour nous rendre présents à nos existences ouvrir les yeux sur ce qui se passe alors que nous vivons dans un monde où nous sommes très souvent aspirés par l'instant d'après retenus par l'instant d'avant nous sommes très souvent dans des jugements des concepts et pas assez dans la simplicité de la présence à ce qui est là et si nous ne sommes pas présents chaque seconde de notre vie en tout cas au plus grand nombre d'entre elles et bien nous allons passer à côté de tout un tas de choses capitales alors bien sûr que ça ne veut pas dire qu'il est possible de traverser la vie sans jamais anticiper sans jamais regarder derrière soi c'est bien aussi de faire ça c'est important à certains moments d'anticiper ou de ressonger au passé mais nos existences telles qu'elles sont devenues aujourd'hui sont justement des existences qui nous arrachent sans arrêt à la saveur de l'instant présent pour nous propulser sans arrêt ailleurs dans nos écrans nos distractions les informations les choses à faire les regrets à avoir et dans ces moments-là nous ne sommes plus dans la vie nous ne sommes plus dans le réel nous sommes dans du virtuel et c'est un rééquilibrage que j'invite le lecteur je ne dis pas que l'instant présent est supérieur à l'instant d'après ou à l'instant d'avant ils ont tous les trois leurs fonctions je dis simplement que l'instant présent est cette sorte d'instant qui est la plus menacée il faut protéger ce qui est faible il faut protéger ce qui est menacé et dans nos cultures ce qui est menacé c'est notre aptitude à vivre le présent pas notre aptitude à anticiper ou à réfléchir à des choses qui ne sont pas là c'est l'aptitude quand je suis avec quelqu'un à vraiment l'écouter et pas à l'écouter en pensant à autre chose c'est l'aptitude quand je mange mon repas à être dans la saveur des aliments et pas manger en regardant la télé c'est l'aptitude quand je lis un bouquin à vraiment lire le livre et à pas lire avec de la musique en bruit de fond ou en répondant à mon téléphone dès qu'il sonne et toutes ces choses là c'est ce que la psychologie positive appelle l'engagement l'engagement à la tâche qu'on est en train de faire c'est la présence effectivement qu'on peut appeler engagement à l'activité en cours et la qualité alors ce qui est intéressant c'est qu'on a plusieurs études montrant que plus je suis présent à ce que je fais plus j'ai de chances d'être heureux la dispersion mentale le fait d'être sans arrêt en train de faire plusieurs choses en même temps ou d'interrompre ce que je fais pour répondre à des sollicitations un SMS un mail un coup de téléphone etc cette dispersion diminue la fréquence de nos émotions positives là où la stabilité attentionnelle augmente cette fréquence et beaucoup de travaux vont dans le sens et c'est pour ça que dans les programmes de psychologie positive il n'y a pas seulement les efforts à penser à trois choses agréables tous les soirs trois choses qui nous sont arrivées dans la journée sourire davantage etc mais il y a aussi les invitations à se centrer sur ce que nous faisons régulièrement et on arrive là vraiment à l'opposé de la phrase de Freud qui disait que le bonheur ne peut être qu'une diversion et en fait vous vous dites que la diversion est un obstacle au bonheur oui 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 et donc encore un désaccord mais non non moi je ne pense pas que le bonheur soit une diversion pour nous consoler ou nous distraire de la vraie vie qui ne serait qu'une suite de souffrance je pense que c'est un autre versant et effectivement la comparaison de l'ombre et de la lumière du jour et de la nuit est parfaitement pertinente elle n'est ni nouvelle ni originale mais c'est exactement ça et le bonheur fait partie intégrante de notre vie de ce dont nous avons besoin de ce dont nous sommes capables tout comme malheureusement la capacité à souffrir nous avons la capacité à être heureux la capacité à souffrir et nous avons à faire la moyenne à faire je ne sais pas si on peut dire ce n'est même pas la moyenne d'ailleurs ou l'intégration mais à accepter que ces deux phénomènes que ces deux capacités que ces deux dimensions de notre vie soient présentes et d'ailleurs ce qui est très intéressant en psychologie des émotions moi je me suis beaucoup intéressé aux émotions aux états d'âme j'ai écrit sur ça on a beaucoup travaillé sur ça ce sont et je pense que c'est très propre à l'espèce humaine ces moments où nous sommes capables de ressentir des états mixtes des émotions qui soient à la fois agréables et désagréables comme la nostalgie ou la mélancolie la mélancolie vous parliez de Victor Hugo tout à l'heure Hugo a cette magnifique définition de la mélancolie il dit la mélancolie c'est le bonheur d'être triste c'est très beau et c'est très vrai il y a parfois des moments où c'est presque agréable d'être triste parce que cette sorte de ralentissement que nous impose la tristesse cette sorte d'état contemplatif auquel elle nous amène est quelque chose qui peut répondre à des besoins parfois dans notre vie c'est sa fonction d'ailleurs vous savez même les émotions douloureuses et négatives sont précieuses et jouent un rôle l'idée ça n'est pas de les éliminer l'idée c'est d'en faire bon usage de les écouter de voir ce qu'elles nous désignent de réfléchir à ce qu'il y a à faire mais de ne pas y barboter de ne pas s'y enliser la tristesse c'est une émotion importante dans la mesure où elle attire notre attention sur quelque chose qui ne va pas dans notre vie quelque chose qui nous manque quelque chose qui est bancal qui est une source d'insatisfaction prendre le temps de réfléchir à ça est quelque chose d'important une autre émotion mixte qui est très intéressante aussi c'est la nostalgie la nostalgie c'est ce mélange doux-amer d'émotions positives je repense à des choses agréables je ne suis pas nostalgique de mauvais souvenirs je suis nostalgique des bons moments de ma vie mais avec cette petite pointe de tristesse qui est liée au fait de savoir qu'ils sont passés qu'ils ne reviendront pas ou pas sous la même forme ou pas avec la fraîcheur qu'ils ont pu avoir et ça aussi ça fait partie de la psychologie positive c'est-à-dire que lorsque je prends conscience de ce côté un peu triste ou un peu tragique de toute vie humaine plutôt que d'en tirer prétexte pour m'affliger pour m'inquiéter j'en tire au contraire de la motivation pour me réjouir ce que ne savent pas faire par exemple les pessimistes les pessimistes ce sont ces gens vous savez vous leur dites regarde il fait beau ah oui mais il va faire mauvais regarde c'est le week-end ah oui mais lundi j'ai plein de boulot qui sont sans arrêt en train de passer à l'étape suivante qui est la fin du bonheur dès qu'un bonheur dès qu'une proposition de bonheur arrive ils vous rappellent que ça va s'arrêter et ils ont raison là où ils ont tort c'est dans les conclusions c'est-à-dire comme ce bonheur ne va pas durer je préfère ne pas m'engager dans ce bonheur je reste grognant je ne me réjouis pas et je pense à l'interruption du bonheur en réalité donc sur cette prédiction que le bonheur va s'arrêter ils ont raison tous nos bonheurs vont s'arrêter là où ils ont tort c'est qu'au lieu d'en tirer une motivation supplémentaire à savourer ce qui est là à se dire ben justement c'est bien parce que ça va s'arrêter que ce n'est pas illimité que c'est là qu'il faut en profiter c'est dans l'instant présent qu'il faut habiter eux préfèrent ne pas commencer à être heureux parce qu'ils pensent qu'ils seront trop malheureux quand ils ne seront plus heureux et donc ils préfèrent laisser tomber tout ça et passer à autre chose et cette approche par le quotidien très concret va de pair aussi avec une visée comportementale comportementaliste c'est-à-dire agir une fois bon c'est une action qu'on a faite une fois mais si on la répète ça va devenir une habitude et à force ça va devenir finalement un terrain c'est un peu la visée c'est très important alors ça c'est un point théorique capital c'est la question du changement psychologique pendant très longtemps en psychothérapie on a eu un modèle du changement psychologique basé sur les déclics sur les prises de conscience beaucoup d'entre nous pensions qu'au cours de la thérapie patients et thérapeutes avaient cette idée à un moment donné on allait tout à coup tomber sur un souvenir sur une image sur quelque chose de refoulé qui allait réapparaître et nous éclairer qu'il y aurait un déclic qu'on comprendrait et que du coup nous pourrions changer ça, ça marche très bien dans les films hollywoodiens ou dans les films de Hitchcock où on voit le héros tout à coup il se passe quelque chose il y a le souvenir refoulé qui fait surface à son esprit il y a plein de violons qui arrivent des larmes coulent et tout va changer en thérapie on voit très 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 rarement ça en thérapie et en général ce qu'on voit c'est qu'il faut faire des efforts une fois deux fois trois fois et que le changement est un apprentissage comme les autres ça n'est pas en jouant une fois au tennis une fois du piano en parlant une fois russe une fois italien que j'aurais appris et compris ce qu'est que jouer du piano etc. et il va falloir répéter ces apprentissages pour une raison simple c'est que plus je répète l'apprentissage plus je trace dans mon cerveau des voies neurales des circuits cérébraux qui vont relier telle et telle zone et qui vont mettre en place ce que vous appeliez des automatismes et c'est exactement comme ça que ça se passe pour les modifications et les apprentissages au niveau émotionnel et donc l'entrée cerveau montre bien justement cette approche éclairée documentée qui est presque gommée enfin volontairement gommée dans la lecture parce que toutes les notes sont envoyées à la fin chapitre par chapitre ce qui n'est pas d'ailleurs si commode que ça mais on a vraiment l'impression que le lecteur est privilégié enfin le plaisir de lire est privilégié avec cette mise en scène d'anecdotes et puis dans les coulisses avec des petits appels de notes qui sont comme des cintres et puis dans les coulisses c'est-à-dire à la fin du volume on a toutes les notes qui sont des renvois scientifiques très très précis donc il y a énormément aussi d'apports scientifiques dans ce livre mais le plaisir de lire est mis en avant c'est la question que j'ai eue bien sûr non mais ça c'est volontaire c'est-à-dire c'est vrai qu'on sait qu'il y a plusieurs sortes de lecteurs il y a des gens pour qui ce qui importe avant tout c'est la fluidité de lecture et puis le message le conseil la matière psychologique et puis d'autres qui sont des lecteurs professionnels des confrères des médecins des psychologues des psychothérapeutes des soignants des chercheurs et eux quand on dit un truc ils se disent pourquoi ils disent ça donc ils vont voir la note ils trouvent la référence de l'article ils vont récupérer l'article sur internet et on a ces deux types de lecteurs donc c'est important de faciliter la vie des uns et des autres mais dans sa structure donc c'est un livre vraiment ouvert et ouvert sur autrui mais aussi sur d'autres auteurs moi je n'ai pas arrêté de papillonner mais aussi d'aller chercher parce que vous renvoyez à beaucoup de poètes Christian Vaubin mais aussi beaucoup de romanciers vous citez même Houellebecq c'est dire le temps nous manque pour continuer ce dialogue mais je voudrais remercier au nom de nous tous ici qui sommes vivants et coprésents pour vivre ce moment remercier infiniment Christophe André et vous inviter aussi à une bonne lecture merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous